salut tout le monde c'est parti pour un vol avec le go style s1 alors ce qu'on va faire du moins ce que je vais faire on va déjà le ce qu'on fait pour démarrer un hélicoptère déjà on a eu la radio en premier on va forcément utiliser la lipo la lipo d'origine on vérifie que le manche est bien vers le bas donc le manche des gaz et ainsi que le que la coupure moteur est bien désactivé mais ce que je vais faire donc je vais brancher la lipo et on va mettre l'hélicoptère sur le sol du préférable le plus plat possible il a fait son petit contrôle au niveau du plateau silik plateau silik ses clics voilà on va juste vérifier que ça fonctionne bien donc pour vérifier bah tu prends le manche des gaz et tu fais ça au bas au bas donc le plateau bouge et pareil droite gauche et le plateau fonctionne à partir de là tu peux faire décoller ton hélicoptère voilà alors j'ai un chrono qui est de 5 minutes alors l'autonomie est de 7 minutes mais j'y mets à 5 pour avoir une une sécurité si tu veux pour la batterie quoi il faudrait pas que ça coupe en plein vol sinon ça va tomber voilà donc moi ce que je fais pour redémarrer je mets toujours ou du moins très souvent la queue vers moi pour que ce soit plus facile pour les directions donc on décolle on enlève la sécurité donc la coupure du moteur voilà moteur activé on va pouvoir donc utiliser les gaz pour faire lever l'hélicoptère voilà donc franchement il est comme assez facile à à manier mais pour un débutant est ce que je suis un débutant donc je m'en sors plutôt assez bien je suis pas un espère d'hélicoptère loin mais très loin de là mais j'ai quand même de bonnes bases pour le faire piloter pour faire décoller voilà tu vois donc là je suis en mode normal d'accord c'est le mode le plus simple le mode le plus le moins le moins puissant puisque là j'ai mis la courbe à 10 partout et aussi le ne l'est pas les pas sont pas violents donc tu comme tu peux vraiment monter tranquille descendre tranquille si je passe en mode 2 regarde bien il me reste quatre minutes regarde le mode 2 par le mode 1 donc là je suis à 15% donc je suis à peu près 60% de puissance un petit peu moins là je vais monter haut et je descendre rapidement voilà tu vois ça va quand même assez vite 1 c'est un petit côté qui est un très palais très puissant allez je m'atterrir pour montrer en douceur voilà une fois que l'hélicoptère a on fait quoi on coupe le moteur toujours toujours on coupe toujours moteur arrêt du moteur comme ça tu peux le moteur ne démarre pas toi donc toujours manche vers le bas on active le moteur comme ça on peut faire décoller l'hélicoptère je vais m'atterrir dans un endroit assez compliqué si j'arrive bon de la petite j'arrive mais bon ici c'est assez souple c'est très souple c'est pas rigide donc et j'ai raté mon coup et j'ai raté mon coup alors c'est pas grave on est bien on vérifie je vais retenter ma chance je regarde si l'hélicoptère ne dit pas trop non ça va allez on retente la chance hop allez on redécolle attention troisième essai est-ce que ce serait la bonne ou pas en fait il faut jouer franco non mais ça n'a pas marché pour le coup j'ai pété un truc allez petit décollage on a cinq minutes voilà allez on va faire un petit peu de de balayage au niveau des roses une fois au niveau des fleurs on va passer en mode 1 on va passer en mode 2 carrément on va y voir là c'est violent en teint de vitesse c'est violent regardez un petit peu la violence la vitesse ah oui là c'est là on est à 60% de sa puissance allez mode normal ça change tout c'est bien que tu peux choisir c'est toi qui fait tes propres modes tu peux en faire un plus quatre modes tu veux ou cinq voire zéro enfin un mode tu dois avoir un mode au moins pour faire voler mais on retente est-ce que je retente après peut-être que si je le casse encore une fois je vais chercher mon troisième hélicoptère voilà la pièce qui s'est cassé c'est du plastique assez rigide mais ça fait c'est une pièce de fusible si tu veux pour pas abîmer les pièces en aluminium c'est très très bien pensé alors j'essaie de voler ne pas dépasser le grillage noir d'habitude quand je vole je vais plutôt dans les endroits où je peux voler c'est vraiment un hélicoptère vraiment sympa il est hyper stable alors c'est pas comme un drone avec un gps intégré donc c'est plus compliqué l'hélicoptère même si tu as des hélicoptères avec des gps intégrés d'ailleurs j'en ai un qui est beaucoup plus facile à piloter mais le problème c'est que ces hélicoptères avec le gps ou les drones du moins si tu veux tamiser et bien c'est l'électronique qui fait surtout le boulot quoi du moins la moitié du boulot bon ce que j'essaie de temps je vais essayer de voir super j'ai raté oui forcément le terrain n'est pas plat je pense que j'ai un coup de bol une fois et oui quand tu as bien un trou ici toi forcément quand tu as un trou et avec un petit hélicoptère et ben c'est pas évident avec des roues c'est plus simple voilà je vais vérifier comme les hélices qui sont bien vissé parce qu'avec les petits chocs comme ça en fait ça dévisse les hélices voilà il va rejoindre son ami écrasé ça a vraiment une allure de guêpe quand même bon allez je retente mon coup on fait ça pour la fin il reste mis de 43 j'espère que je vais réussir et on va passer en mode 1 allez mode de vol 1 yo ce n'est pas très rapide mais c'est assez pour s'amuser allez imite on arrive on passe en mode en mode normal et on va essayer de s'atterrir s'il te plaît et bien s'il te plaît bien comme il faut sans crash ou pas allez courage courage mon petit je me suis repris oui je me suis repris oh 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 je me suis repris complètement là à 7 compliqué comment j'ai fait pour réussir en fait je roulais quand je disais que j'avais l'habitude ça j'ai fait qu'une seule fois je dois être facile trop facile aller courage ah c'est ma faute j'ai dépassé cinq minutes là allez c'est pas grave c'est pas grave il me reste encore de la marge allez on essaye on essaye c'est compliqué mais on essaye c'est souple donc c'est c'est compliqué le sol est souple le sol doucement doucement oui et voilà j'ai réussi n'est ce pas merveilleux allez je le déco je mets juste voilà pas que les 10 ans il n'est pas touché là c'est trop bon attention allez ou juste allez on arrête ici je vais rejoindre le compère voilà comme ça hop les gaz toi et 8 de plus environ 49 secondes exactement toi il me reste encore du jus il me reste 2 minutes de jus mais je fais ce prêt faire cinq minutes comme ça il me reste assez de jus si tu veux quand je vois cinq minutes la lipo à la 3,85 par cellule ça m'évite de le de le charger en mon stockage quand je m'en sers pas toi et à ça aussi j'ai neuf lipo en tout donc je peux m'amuser au moins cinq minutes x 9 voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas de me dire qu'est ce que vous en pensez de cet hélicoptère si vous l'avez ou si vous avez d'autres hélicoptères de d'autres marques forcément n'a pas que la marque go sky voilà sur ce allez à bientôt